Salut tout le monde du club Découverte Route. J'espère que ça se passe toujours bien de votre côté. On termine le mois de janvier aujourd'hui, donc une bonne chose d'effet. Le janvier, comme je l'ai dit, ce n'est pas le mois le plus facile pour courir, surtout cette année. Donc bravo, c'est fait. Cette semaine, on introduit une nouvelle façon de faire pour s'entraîner, c'est la VMA. Je vous ai envoyé des vidéos là-dessus, en fait, qu'Éric a préparé. Ça explique vraiment c'est quoi le concept, puis en quoi ça peut être utile aussi. On va toujours aussi mentionner que c'est possible de toujours s'entraîner en zone d'effort. Donc on va tout le temps avoir les deux options. Ça s'applique surtout pour les séances d'intervalle, les tempos pour l'instant. Donc ça ressemble à ça. Première séance aujourd'hui, une séance d'intervalle, le Blazing Raisin. Donc c'est vraiment un genre d'effort varié. C'est trois séries. Il va y avoir, chaque effort, c'est un deux minutes, une minute de récup, une minute plus intense. Après ça, trois minutes de récup. Les efforts récupération peuvent se faire au jog léger, ou même à la marche si vous préférez, mais idéalement au jog léger. Puis les deux minutes se font entre 85 et 90 % de la VMA, ou sinon en zone 3. Et la minute, par la suite, on a une minute de récup. Après ça, on fait une minute en zone 4. Donc on n'a pas d'indication de VMA, on va juste un petit peu plus loin. On va un petit peu plus vite que les deux minutes. Puis après ça, trois minutes, et ainsi de suite. On répète trois fois cette séquence-là. Pour ce qui est du reste de la semaine, demain, séance de musculation. D'ailleurs, on a un webinaire qui s'en vient là-dessus. Donc on vous invite justement à être là. Nouvelle musculation, je vous invite aussi à la regarder, ça a changé. Donc vous pouvez la voir. Sinon pour le reste de la semaine, jog de 25 à 35 minutes. Pour jeudi, on a la séance d'intervalle de jeudi en groupe pour ceux qui sont là. Sinon, repos, vendredi. J'ai mis une petite routine d'étirement cette semaine. Une petite nouveauté, s'il y en a qui ça les intéresse. Centrer dans les détails. Mais tu sais, l'étirement, ça peut être bon d'en faire occasionnellement. Idéalement, on le fait loin de la séance d'entraînement. Donc comme c'est une journée de repos, c'est un moment vraiment idéal. Samedi, jog de 30 à 35 minutes. Dimanche, nouvelle séance de musculation. Le gainage, c'est comme la suite du gainage qu'on a fait le dernier mois. Et un entraînement en transfert. Donc un entraînement croisé optionnel pour dimanche. Ça ressemble à ça pour la semaine d'entraînement. Donc j'espère que, comme je dis, ça va toujours bien. N'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous avez des questions, je suis là. Puis au plaisir d'entendre parler de vous, de comment se déroulent vos entraînements. Bonne journée. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada